allez bonjour à tous je voulais commencer cet expresso en remerciant une personne qui veut rester discrète mais sans qui cet expresso ne serait pas possible parce qu'elle me fournit énormément d'informations voilà il se reconnaîtra j'en dirai pas plus il est 7 heures du matin c'est bientôt le week-end et tu regardes expresso allez c'est parti et on commence avec les annonces de games workshop et notamment cette très belle boîte des flèches état qui paraît extrêmement rentable parce qu'il ya énormément de très 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 belles figurines à l'intérieur pour l'instant franchement on touche le summum de la gravure sur cette série pour edge of sigmar sinon on aura également pour le 30e millénaire des armures mk moi c'est pas trop ma cam les gros réacteurs dorsaux comme ça mais je suis obligé d'avouer que potentiellement sur la table ça peut avoir une capacité de projection assez efficace ce super clean qui apparaît c'est la réédition réimpression réinterprétation pour le seigneur des anneaux de l'armée des morts donc il ya les chefs et les troupes qui sont disponibles et puis ben de façon assez étonnante j'aimerais vraiment voir ce que ça donne en réel c'est proposé sur des figurines qui sont translucides donc voilà je suis très 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 curieux de voir le résultat mais j'ai vraiment hâte et je trouve que c'est une super initiative de la part de games que non seulement de les réimprimer mais de les proposer dans ce plastique translucide wait and see franchement j'ai hâte de voir les effets sinon ça y est c'est le grand retour de star wars légion puisque on a eu la confirmation de ce que je vous ai déjà dit il ya quelques semaines peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant c'est qu'on aura bien les géonosiens pour la fin du mois de janvier 2024 malheureusement on a également parlé de cette chronologie des sorties chez amg et puis ben je vous annonce le retour des expertises de toto lastico sur ce sujet puisque la semaine prochaine vous aurez une vidéo où thomas vous explique comment optimiser vos géonosiens vu qu'il les a déjà pas mal joué sur tts évidemment car à la différence de certains américains n'ont pas reçu la boîte allez sinon côté chatterpoint j'en ai parlé également au début de la semaine pour la fin janvier on aura donc vador et luke skywalker les deux escouades qui qui vont qui vont sortir j'ai oublié j'ai omis le fait qu'à la fin de la présentation du mois de septembre du mois oui de septembre il y avait le grand amiral tourne qui allait qui allait sortir j'ai un peu le seum qui sortent sur cette européenne avant de sortir sur les visions mais bon c'est comme ça sinon toujours pour les figurines on a un côté conquest vous trouve deux belles figurines pour noël je trouve ça plutôt sympa cela voilà elles font noël mais sans faire trop noël spécial bon point avec le père noël qui a sa grosse grosse albar la grosse épée bâtard dedans dans le dos franchement ça voilà ce que là pour le coup je dis oui ça envoie du lot ça fait noël sans faire rococo à la games je trouve ça super kiffant je sais pas si ce sera toujours le cas aujourd'hui mais normalement on est en fin de la semaine des propositions de noël chez par l'homme donc n'hésitez pas à aller voir leur magasin puisqu'il ya des offres avec des packs qui courraient sur cette semaine je sais pas ce sera encore disponible aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo les bolton arrive pour un sang of ice and fire dans cette très belle boîte voilà une nouvelle armée voilà son art ice and fire qui continue son petit bonhomme de chemin continue également son petit bonhomme de chemin et là on passe aux cartes avec bien entendu magic qui va nous sortir des boîtes pionniers on aura également l'invasion des machines et puis de nombreuses de nombreux booster en fait qui seront disponibles en fonction des gates et on aura même une boîte collector pour excellent sinon je me suis fait un petit peu tapé les doigts la dernière fois mais l'orcana nous a sorti sa dernière enfin nous a présenté sa dernière extension qui s'appelle rise of the flow de born excusez moi pour le l'accent pourri franco-ontoie à l'anglaise donc voilà ça normalement ça devrait pointer le bout de son nez peut-être que c'est déjà sorti mais je ne pense pas et puis il ya également une boîte qui fête les 100 ans de disney qui est sur cette même extension et qui qui est qui en cours de en cours d'apparition chez asmodé on a également la poursuite en fait au niveau des cartes de dragon ball z et oui c'est un jeu qui est sorti il ya quelques années maintenant et ben il ya quand même encore des boosters qui sortent sur cette sur ce sur ce jeu donc voilà dites moi ce que vous en pensez moi je l'avais testé ça m'avait semblé un petit peu mathématique comme jeu mais en tout cas les cartes sont extrêmement belles et puis pour parler d'autres balles de très très belles cartes on a bien entendu cette boîte de pokémon qui est un combat de ligue une boîte de combat et elle contient des marqueurs d'aider d'état il ya une boîte pour contenir vos cartes et il ya beaucoup beaucoup de v max à l'intérieur donc voilà c'est bien entendu un les gros packs de noël qui sortent en ce moment et je crois même qu'il ya de la réimpression de le tb avec de le tb des descents qui est qui est en cours pour pour les vendeurs donc si vous n'avez pas réussi à voir votre votre tb sur sur les pokémon qui sont là mais 151 et ben normalement il ya de le tb 151 qui en cours de réimpression chez eux en quantité très limitée côté jeu de plateau je fais un signe chez lucky puisque on vous propose pour moins de 80 euros il ya calico il ya cascadia et il y à verdun qui sont offerts enfin qui sont pas offerts mais ils sont que à moins de 80 euros sont 19 euros les les trois et ce qui est offert c'est les frais de port donc voilà un beau cadeau de noël et puis sinon là par contre aussi côté chez asmodé on n'a pas sape de civilisation qui va sortir le story of humankind bon bon alors on est sur un jeu de gestion de civilisation classique avec de la gestion de la culture de la technologie de l'armée enfin toutes des choses comme ça voilà n'hésitez pas à acheter un oeil sur cette version sinon on aura un nouvel unlock avec comme toujours trois missions de plus en plus compliqué on voyagera entre le ragnarok des super héros et puis la fête des morts au mexique on passe au jdr avec vaisson qui est traduit par frédéric et qui nous vient de chez nos amis de arcanésilium donc là on est sur un contextuel au niveau de l'alsace mystique qui se déroule au début du 20e siècle au moment où il ya l'industrialisation en fait de la région et puis le fait que par voilà il ya quand même un côté extrêmement mystique qui qui perdure on aura pas ce finder avec le caveau des abominations qui est en fait une seconde édition qui est un intégral dans lequel vous allez avoir bien entendu des scénarios mais pas que et ce sera accompagné de d'un kit de joueurs et puis on a une réédition réécriture de ins qui est qui est vraiment 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 bienvenue je trouve avec un nouveau background un développement plus détaillé au niveau des différents états des nouveaux pouvoirs un petit ajout aux options de combat il ya un paragraphe qui est dédié sur comment écrire des scénarios et puis il y aura également dans cette version trois scénarios qui seront qui seront disponibles en approche également en cours d'impression on a le zoo impérial chez nos amis de chaos project pour warhammer fantasy jdr donc là aussi un très très bel ouvrage qui ne va pas tarder voilà j'en ai terminé avec cette expression il me reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bon j'ai parce qu'il ya que ça pour potrer le type d'en face et normalement demain je vais aller me faire dédicacer ma bd de hub donc ben je vous montrerai ça la semaine prochaine je donne rendez vous donc cette semaine pour les jeux nos tiens présenté par le fameux toto d'astico à très bientôt ciao les amis et vous et vous et vous et et Sous-titrage FR ?